et que tout le monde dise Amen. Bonsoir à tous. Je vous accueille à notre formation des ouvriers ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce sera une soirée spéciale pour moi. Ce sera au nom de Jésus-Christ. Peinte remercie pour la glorieuse opportunité de venir devant toi en tant qu'ouvrier, en tant que tes serviteurs et en tant que les gens qui sont là pour produire. Nous prions ce soir que ta parole nous réagisse et nous fasse avancer au nom de Jésus-Christ. Nous allons porter de fruits. Moi, je porterai de fruits. Chacun de nous portera de fruits. Nous prions, Seigneur, que tu nous prépares pour la fécondité comme nous attendons l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Touche tout le monde, transforme-nous, change nos vies, afin que nous ne soyons plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Accomplis ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions et que l'Église de Dieu dise Amen. Nous allons à 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitres 1, versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils, Christ revient et l'Église attend et chaque chrétien doit attendre. Verset 10. Et pour attendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Maintenant, vous allez voir dans ces deux versets numéro 1, une expérience numéro 2, une attente numéro 3. Il faut qu'il y ait espoir numéro 1. Il y a une expérience des gens que ces croyants ont fait. Ils ont expérimenté le Seigneur et se sont détournés de leurs péchés. Ils sont détournés des idoles mortes pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Maintenant, l'attente est pour attendre des cieux son fils. Il attendait que Christ revienne parce que la prophétie a été donnée que Christ doit revenir la deuxième fois. Qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parce que nous sommes délivrés. Maintenant, nous devons sortir, atteindre les autres et les délivrer. Et nous faisons des espoirs au nom du Seigneur, au nom de Jésus Christ. Nous parlons ce soir du thème, se tenir sur les promesses en attendant l'avènement de Christ. Nous attendons l'avènement de Christ. Nous savons qu'il va venir parce que le Seigneur lui-même en avait parlé qu'il reviendra. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament en avaient parlé qu'il reviendra la seconde fois. Même les anges ont parlé de son seconde avènement. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de son seconde avènement. Le Saint-Esprit a parlé du second avènement de Christ. Il n'y a pas de doute. C'est certain que Christ reviendra. A cause de cela, l'Église entière attend. A cause de cela, chaque chrétien attend son avènement. Pendant que nous attendons, nous mettons notre confiance à lui. En attendant, on croit en lui. En attendant, nous agissons et nous nous tenons sur ses promesses précieuses et infaillibles. Qu'est-ce que c'est la promesse ? C'est-à-dire de faire sa volonté. Il va nous équiper, il va nous posséder, il va nous fortifier afin que nous fassions sa volonté. En attendant son avènement, nous n'allons pas seulement nous croiser les bras. On attend dans l'oisiveté, mais on attend en faisant sa volonté. Deux, nous vivons dans la victoire. A cause de la victoire de la première venue, il était venu au premier abord. Il est mort à la croix et il a dit c'est accompli. Nous n'allons pas permettre à la première venue d'être gâchée. En attendant la seconde venue, nous agissons sur les promesses précieuses et infaillibles que nous vivions pour sa gloire. Trois, pour triompher de toute opposition. L'opposition viendra comme c'était dans l'Ancien Testament. Cela viendra comme c'était arrivé au temps de la Nouvelle Alliance. Comme les pharisiens et les sadduciens se sont opposés à ce que les disciples devaient faire. L'opposition viendra. Mais Dieu merci, nous avons les promesses de Dieu. Nous allons vaincre. Moi j'ai vaincu. Et moi je vais vaincre. Vous voyez, quel que soit ce qui arrive, toutes les fois les oppositions se présenteront comme une montagne. Mais le Seigneur nous a dit ce qu'il faut faire au sujet de la montagne. Nous parlons à toute montagne et chaque montagne doit se déplacer. Donc, comme nous faisons usage de ce qu'on a au travers de la première venue et on attend la seconde venue. Alors, en attendant, nous nous triompherons de toute opposition. Quatre, nous sommes guéris et nous sommes devenus des porteurs de guérison. Je porte la puissance de guérison du Seigneur. Nous portons et partout je vais, je porte la puissance de guérison du Seigneur. Entre le premier et le second avènement, il a dit, allez prêcher la bonne relation pour la création. Il a dit, imposer la main aux malades et ils seront guéris. Alors, il y a certaines choses qui nous séparent du premier et du second avènement. Et certains ne font rien de la seconde venue. Ils s'accroissent seulement à la première venue. Pour certains, ils s'accrochent haut à la deuxième venue. Ils ne font rien du premier. Pour le vrai création, il se tient entre la première venue et la deuxième venue. Et au milieu, alors il chasse les démons, il guérit les malades, il fait des espoirs pour le Seigneur. Il évangélise, il fait ce qu'il doit faire pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume, numéro 5, il doit porter des fruits, des fruits qui demeurent. Et que vous ne m'avez pas choisi, moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Mon fruit va demeurer. Mes fruits vont demeurer. Vos fruits vont demeurer au nom de Jésus-Christ. 6. C'est pour posséder notre possession. Quelle est l'utilité ? Il est venu la première fois. Lorsqu'il est venu la première fois, il a fait quelque chose à la croix du calvaire. Il a pourvu quelque chose à la croix du calvaire. Et les gens n'ont pas possédé leur possession qui leur a été donnée à la première venue. Alors, ils sont les mains vides. Ils attendent la seconde venue. Alors, quelle est la bonne chose que la première chose a faite pour vous ? Il voit sa vie, il n'a rien vu. Alors, il veut que tu possèdes la possession qui a été accordée à la première venue, en attendant la seconde venue. Et maintenant, il nous donne la promesse pour nous garder fidèles et que nous allons persévérer jusqu'à la fin. Il a dit que l'iniquité va abonder. Quoi que l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, je vais persévérer jusqu'à la fin. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas rétrograder. Je ne serai pas terrassé. Je ne vais pas mourir à mi-chemin. J'avance. J'avance en haut. Et je vais persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui arrive, c'est comme de légères afflictions. C'est comme quelque chose de passager et quelque chose de négligeable. Avec la puissance de la foi. Avec la prière d'opportunité. Tout ce qui vient, je vais les balayer de devant moi. Je veux dire, je vais les balayer de devant moi. Et rien ne va arrêter le voyage d'un chrétien, d'une personne courageuse et qui voyage et qui voudrait aller à la dernière destination. Rien ne vous arrêtera. Je vous dis que le thème de ce soir est se tenir sur les promesses en attendant le second avènement de Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. Se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. Se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. Christ est suffisant pour vous. Christ suffit pour moi. Christ suffit pour notre église. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de problème qui peut susciter. Et que tu dises qu'il y a-t-il une promesse pour cela. Il y a-t-il le pouvoir pour ceci. Il y a-t-il un privilège pour ceci. Il y a-t-il une possibilité pour cela. Comme tu crois et que tu voyages, tout est possible au nom de Jésus Christ. Se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. Deuxième point. Propager la prophétie de son second avènement. Il ne faut pas garder cela à vous-même, secrètement et en privé. Et personnellement, il faut en parler. Christ reviendra. Propager. Déclarer. Dites-le partout. Dans le monde. Partout où vous vous trouvez. Et que l'occasion se présente. Propager la prophétie de son second avènement. Troisième point. Servir. Troisième point. Servir dans la puissance de l'esprit. Avec conviction. Pendant que vous attendez le second avènement du Seigneur. En attendant l'accomplissement de l'avènement du Seigneur. Vous servez dans la puissance de l'esprit. Avec conviction. Vous aurez la conviction. Il y a des gens qui servent. Mais ils sont des serviteurs doux. Des serviteurs mous plutôt. Ils sont des serviteurs fatigués. Des serviteurs faibles. Des serviteurs sans courage. Ils servent presque dans l'épuisement. Ils essaient d'avancer. Comme je suis venu à la réunion d'Azouvié. Je suis allé à la cellule de maison. Je suis allé dans mon gestice. En maillet de fer. Tout ce que j'ai fait vraiment. Je suis épuisé. Quand est-ce qu'ils vont me laisser? Quand est-ce qu'ils vont m'enlever ceci? Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de confiance. A partir d'aujourd'hui. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous allez servir avec conviction. Vous allez servir avec confiance. Vous allez servir avec courage. Et tout ce qui se tient devant vous. En servant. Vous n'allez pas attendre le pasteur. Le dièse. Quelqu'un. De venir l'enlever de vous. Vous-même. Vous allez le déblayer de la voie. Alors. Lorsque quelqu'un ne veut pas travailler. Il va dire qu'il y a un lion dans la voie. Il y a des difficultés là-bas. Les persécuteurs sont là. Je ne crois pas. Je le referme. Regardez ceci. Regardez cela. Mais il n'y a rien à regarder. La puissance demeure en vous. La puissance réside en vous. Tout ce qu'il faut faire. Vous le ferez avec courage et conviction. Avec bravou. Au nom de Jésus Christ. Troisième point. C'est servir dans la puissance de l'Esprit. Avec conviction. On va au premier point. Quel est votre premier point là-bas ? Se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. Nous allons au Romain. Chapitre 4. Romain 4.17. Romain 4. Nous l'avons verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité ? Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Comment vous êtes persuadé ? Comment avez-vous la conviction ? Et ayant la pleine conviction et que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Lorsqu'il y a la persuasion, la conviction dans votre cœur, il y aura l'accomplissement dans votre cœur. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Il parle d'Abraham, de sa foi. Il parle de l'accomplissement dans la foi d'Abraham. Et dit, ce n'est pas seulement pour lui. Ce n'est pas seulement que c'est imputé à lui seul. Mais c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé ? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité, demeure Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous parlons de se tenir sur les promesses. Il y a des gens qui s'asseillent avec leurs problèmes. Ils s'asseillent dans les locaux de leurs problèmes. Chaque fois, ils parlent de leurs problèmes. Ils se plaignent de leurs problèmes. Ils pensent aux montagnes. Ils parlent de leurs défis. Et les promesses de Dieu sont là. Et on se tient sur les promesses de Dieu. Regardez Abraham. Abraham s'est tenu sur les promesses de Dieu. Pourriez-vous le dire, ce que le Seigneur veut que toi et moi que nous fassions, comme on voit la promesse qu'il nous a donnée comme Abraham, à l'état d'Abraham, numéro 1, nous croyons en Dieu qui voit la chose faite avant le commencement. Le Seigneur voit la chose faite avant le commencement. Après avoir prié, même avant de voir un changement, avant de voir une transformation, avant de voir la guérison, avant de voir la puissance, avant de voir le courage, avant de voir un changement du tout, avant de voir, vous devez voir la chose réalisée avant de voir la chose réellement faite. Voir la chose faite, vous comptez que la chose est faite, vous croyez que c'est fait, alors vous croyez que c'est réalisé. Alors, vous allez en vous réunissant, vous êtes content, vous savez que votre prière a été exaucée, et chaque prière que vous ferez aujourd'hui sera exaucée. Et vous voyez Abraham, numéro 1, il adorait Dieu, croyait en Dieu, que Dieu qui voit cette chose accomplie avant le commencement. Numéro 2, il croit et nous croyons, et malgré les signes physiques, il a cru, malgré les signes physiques, c'est ce qu'on apprend de Abraham. Quoi qu'il avait 100 ans, et que Sarah n'était pas en mesure de porter des enfants, mais il a dit, que je ne vais pas regarder cela, ce que vous voyez, pourrait vous décourager, pourrait vous distraire, ce que vous voyez, pourrait vous déprimer, mais vous croyez en Dieu, en dépit des signes contraires physiques, quelque soit ce que le bulletin médical dit, je crois que je suis bien portant, je crois que je suis en santé, je crois que je suis fort, quelque soit ce que vous sentez, dans votre système sanguin, ce que vous croyez, ce que vous voyez dans votre organisme, vous savez que Dieu l'a dit, je crois et c'est fait. Numéro 3, on continue de croire en face de la probabilité, on continue de croire en face de l'improbabilité humaine, humainement parlant, ceci est improbable, c'est impossible, c'est comme Dieu, pourquoi ne pas changer le plan, pourquoi ne pas changer le programme, regarde Sarah, regarde moi, allons-nous encore avoir des enfants, l'enfant que tu as promis, oui, si tu en auras, je dis que vous, vous allez porter votre enfant, vous allez porter des fruits, vous allez, l'inattendu va se réaliser, l'impossible va se réaliser, parce que, comme à l'instant d'Abraham, nous croyons en face de l'improbabilité humaine, 4, comme on voit la foi d'Abraham, on a le passage déjà, alors nous continuons de regarder la promesse, et non l'apparence décourageante, si vous regardez les yeux, vous regardez les choses autour de vous, le matin vous voulez vous laver, vous voyez votre corps, vous voyez des choses qui vous découragent, tu vois le visage de Sarah, tu vois les rides, ça c'est un aspect décourageant, vous voyez le calendrier, vous voyez l'âge de Sarah, alors cela vous décourage, mais vous allez refuser de regarder cela, vous regardez la promesse de Dieu, la promesse est plus grande que votre personnalité, la promesse est plus grande que votre apparence, la promesse est plus grande que tout ce qui peut se passer autour de vous, l'argent là va venir, le boulot là va venir, l'argent là viendra, la victoire là viendra, la puissance là viendra, parce que à l'instant d'Abraham, vous continuez de regarder la promesse, et non l'aspect du découragement, numéro 5, on ne doute pas, parce qu'Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu, il n'a pas douté de la promesse de Dieu, nous avons beaucoup de promesses, Abraham regardait, Abraham regardait une seule promesse, nous avons des promesses, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la promesse de la bouche des prophètes, les promesses de Christ, les promesses du Saint-Esprit, et chacune de ces promesses, oui, certaines de ces promesses sont incroyables, et c'est comme, cela va au-delà de tout projet humain, néanmoins, nous ne doutons pas de la promesse de Dieu, je ne doute pas, je ne doute pas, l'incrédulité fait que les gens titubent comme un niveau, comment cela peut arriver, alors, d'une bouche, il lit la promesse de Dieu, d'une autre bouche, il déclare l'incrédulité, il a des gens en deux visages, ici, il tourne à gauche, il voit la promesse, il tourne ici, d'autre côté, il voit la promesse, et il doute, moi, je ne vais pas douter, parce que Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu, et nous aussi, nous ne doutons pas de la promesse de Dieu, c'est pourquoi, nous allons recevoir, c'est pourquoi, vous allez recevoir, numéro 7, il était fort dans la foi, alors, en gardant l'incrédulité hors de la porte de son cœur, l'incrédulité va essayer d'entrer, l'incrédulité va essayer de se mélanger avec votre foi, l'incrédulité va essayer de dire que, est-ce qu'on peut raisonner ensemble, est-ce qu'on peut parler ensemble, discuter ensemble, est-ce qu'on peut devenir raisonnable, est-ce qu'on peut voir l'histoire, qui n'a jamais eu un enfant, à tel âge, est-ce qu'on peut voir la biologie, qui a pu avoir un enfant, lorsque la condition est pareille, est-ce qu'on peut voir la science, qui a pu, selon la science, a pu avoir, dans l'histoire de tout ce qu'on a lu, dans l'histoire de tout ce qu'on connaît, dans l'histoire, des gens de ton peuple, et jusqu'ici, et dans ton pays, dans ta nation, et dans d'autres nations, est-ce que tu peux montrer, quelqu'un, un homme, qui a eu un enfant, à cet âge, on dit, non, l'incrédulité, l'incrédulité, tais-toi, je te mets, je te flanque, dehors, je te flanque, à la porte de mon cœur, je te flanque dehors, et je te mets, en dehors, de ma conviction, vous gâtez, l'incrédulité, dehors, et vous ne doutez pas, de la promesse de Dieu, vous êtes fort, vous êtes fortifié, par la foi, et vous donnez gloire, à Dieu, à tout moment, nous savons, que Dieu ne peut jamais mentir, combien d'entre nous le savent, il a dit, donc il le fera, tout ce que Dieu a dit, il le fera, parce que Dieu ne peut pas mentir, donc on se tient, sur la promesse de Dieu, en titre, en titre, titre 1, titre, chapitre 1, verset 2, qui nous parle du caractère de Dieu, l'attribut de Dieu, la compréhension, la conviction qu'on a de Dieu, c'est pourquoi, on se tient ferme, on se tient, sur la promesse, infaillible de Dieu, parce que Dieu lui-même, ne peut pas mentir, ne peut pas mentir, titre 1, verset 2, lesquels reposent, sur l'espérance, de la vie éternelle, promise, dès le plus ancien temps, par le Dieu, qui ne ment point, il a donné la promesse, alors on peut, en dépendre, depuis qu'il a donné la promesse, il a compris la promesse, pour des gens, et il ne peut, pas mentir, notre Dieu, ne peut pas mentir, votre Dieu, ne mentira pas, ce qu'il a dit, qu'il fera, il, le fera, il doit le faire, je dis, il doit le faire, le Dieu, que nous servons, ne peut jamais mentir, hébreu 6, hébreu 6, je lis verset 18, afin que par deux choses, immuables, dans lesquelles, il est impossible, que Dieu mente, vous a-t-il donné, une promesse, il est impossible, que Dieu mente, avez-vous voulu, quelque chose, de la promesse de Dieu, il est impossible, que Dieu mente, est-ce que vous tenez, sur les promesses, c'est comme, quelqu'un dit, comment cela peut arriver, comment cela peut s'accomplir, comment cela peut se passer, vous tenez sur la promesse, parce que, il est possible, impossible, que Dieu mente, toute la fois, que le doute, va se présenter, toute la fois, que l'incrédulité, frappe à la porte, tu retournes, à la promesse, que Dieu a donnée, et donc, tu te rappelles, que voici, ce que Dieu a dit, et Dieu ne peut pas mentir, et mon Dieu, et mon Dieu ne mentira pas, il ne te mentira pas, il ne te décevra pas, ce qu'il a dit qu'il fera, il doit le faire, et vous ne pouvez pas mourir, avant l'accomplissement, de la promesse, vous savez, Abraham vieillissait, et tu dois mourir, avant l'accomplissement, de cette promesse, mais Dieu ne peut pas mentir, tu ne peux pas mourir, avant l'accomplissement, de la promesse, la promesse doit venir d'abord, la promesse doit s'accomplir, et c'est ce que Abraham, c'est ce que Abraham avait, et Sarah se tenait sur la promesse, comme on se tient sur la promesse de Dieu, nous allons voir la promesse s'accomplira, au nom de Jésus Christ, numéro 1, c'est la promesse de la vie éternelle, il nous donne la vie éternelle, il nous donne cette vie, comme nous croyons au Seigneur, Jésus Christ, la vie éternelle est à nous, quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé, parce que nous savons que Dieu ne peut pas mentir, la vie éternelle est disponible, à quiconque invoque le Seigneur, allons à Luc, Luc, chapitre 1, je vois une autre promesse, en 72, Luc 1, 72, c'est ainsi qu'il manifesta sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, j'ai une promesse ici, il dit j'ai une promesse ici, il y a certains qui disent que, que les ennemis se multiplient, c'est comme les ennemis ne vont jamais cesser, c'est comme les ennemis vont les tuer, avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, aucun ennemi ne peut vous éliminer, parce que c'est d'ici clair, très clair, que de nous permettre, de me permettre, après que je serai délivré, de la main de mes ennemis, de le servir sans crainte, quelqu'un dit que, vous savez, mon problème, parce que, c'est comme, j'étais, j'étais né à craindre, je crains les personnes âgées, je crains les hommes, les femmes, je crains les problèmes, et depuis la naissance, je crains, ce que je ne dois pas craindre, parce que, est-ce que je peux en être délivré, aujourd'hui, tu vas le servir sans crainte, tu vas prêcher sans crainte, tu vas chanter sans crainte, tu vas prier sans crainte, tu vas marcher, parcourir la vie sans crainte, au nom de Jésus Christ, les conditions autour de vous, les choses que vous voyez, que vous entendez, vont essayer, de semer la crainte en vous, mais cette peur, est détruite, selon la promesse de Dieu, au nom de Jésus Christ, verset 75, en marchant devant lui, dans la sainteté, et dans la justice, jusqu'à quand, tous les jours, de notre vie, tous les jours de votre vie, la sainteté à vous, la justice à vous, vous serez victorieux, au nom de Jésus Christ, maintenant, vous avez entendu, entendu parler de cette promesse, qui est aux actes, on va, acte, chapitre 2, acte 2, verset 39, acte 2, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux, qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, cela parle de la puissance, du Saint-Esprit, la promesse, du Saint-Esprit, le revêtement, du Saint-Esprit, la saturation, par le Saint-Esprit, être revêtue, enveloppée, du Saint-Esprit, et c'est dit, que la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux, qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur, et notre Dieu, les appellera, verset 33, élevé, par la droite du Dieu, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez, je le verrai dans votre vie, je l'entendrai dans votre témoignage, la puissance, du Saint-Esprit, venant sur vous, venant sur nous, chacun de nous, au nom de Jésus Christ, la vie éternelle, est à moi, la sainteté, est la mienne, la justice, est la mienne, la puissance du Saint-Esprit, est la mienne, la guérison, est la mienne, je suis guéri, je suis guéri, parfois, c'est comme, c'est comme, vous êtes malade, vous êtes faible, mais lorsque nous prions, et que nous mentionnons, le nom de Jésus sur vous, vous serez en bonne santé, au nom de Jésus Christ, voyons, Jacques 5, Jacques 5, et je lis, verset 15, Jacques 5, 15, la prière de la foi, sauvera le malade, et si nous prions, et que quelqu'un, n'est pas guéri, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça, nous ne devons pas, ajouter ce qui n'est pas là, et la prière de la foi, sauvera le malade, et si nous prions, et que la personne, et que la personne va, en pérant, ce n'est pas dit, alors, vous devez voir, la guérison, avant de sentir mieux, vous devez voir, que vous êtes déjà guéri, vous êtes guéri, au nom de Jésus Christ, et la prière de la foi, sauvera le malade, et le Seigneur, le relèvera, et le Seigneur, le relèvera, il faut le dire, et le Seigneur, me relèvera, et s'il a commis, des péchés, il lui sera pardonné, confessez donc, vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns, pour les autres, afin que vous soyez guéri, la prière fervente, du juste, a une grande efficacité, la prière fervente, du juste, a une grande efficacité, votre prière, sera efficace, ma prière, sera efficace, si deux d'entre nous, s'accordent, pour demander, quelque chose, au sujet, de votre vie, ce sera fait, hébreu 6, hébreu 6, verset 12, hébreu 6, 12, hébreu 6, 12, hébreu 6, 12, en sorte, que vous ne vous relâchiez, point, que vous ne soyez pas, que vous ne vous relâchiez, à faire la volonté de Dieu, à prêcher, à prier, en sorte, que vous ne vous relâchiez, point, et que vous imitiez, ceux qui, par la foi, la persévérance, et risque des promesses, qu'est-ce que vous allez hériter, je dis, qu'est-ce que vous allez hériter, certains disent que, vous savez, lorsque j'étais jeune, mon papa m'a dit, que mon grand-père a ce problème, mon aïeul a ce problème, mon papa aussi a ce problème, et moi aussi, maintenant, c'est mon tout, comme j'arrive à l'âge de mort, à l'âge que le papa a mentionné, que je vais hériter leurs problèmes, je ne vais jamais hériter un problème, tout ce qui vient de la famille, je ne vais pas l'hériter au nom de Jésus-Christ, j'hérite la provision du calvaire, moi, j'hérite les promesses de Christ, j'hérite la puissance du Saint-Esprit, et c'est dit, et que vous imitiez, et que vous imitiez, ceux qui, par la foi, la persévérance, héritent des promesses, vous êtes bénis, et tenez-vous sur les promesses infaillibles, et vous allez réaliser son accomplissement, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ, hébreu 10, hébreu 10, 23, retenons fermement, la profession de notre foi, retenons fermement, la profession de notre foi, de notre espérance, retenons fermement, la profession de notre foi, comment, fermement, fermement, alors, qu'aucun vent ne vous emporte, ne permettez pas, au vent, de l'incrédulité, de vous baloter, par-ci, par-là, vous confessez, vous confessez quelque chose, à la réunion, vous confessez quelque chose, au cours du programme, et vous retenez fermement, cela, et votre foi, ne va pas s'ébranler, car celui qui a fait la promesse, est fidèle, car celui qui a fait la promesse, est fidèle, il faut lire cela, à haute voix, car celui qui a fait la promesse, est fidèle, dites-le encore, car celui qui a fait la promesse, est fidèle, la déception, est du passé, il n'y en a plus, jamais, cela, dans votre vie, dans votre vie, il faut secouer, lever la tête, que je vois votre visage, il n'y a plus de déception, dans votre vie, dans votre famille, il n'y a plus de déception, dans votre vie spirituelle, il n'y a plus de déception, dans l'oeuvre, de vos mains, que vous faites pour le Seigneur, il n'y a plus de déception, vous serez remplis de joie, deuxième Corinthien, deuxième Corinthien, chapitre 1, verset 20, car pour ce qui concerne, toutes les promesses de Dieu, il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, qui est le oui, c'est pourquoi, encore, la main, lui, est prononcée, par nous, à la gloire de Dieu, Dieu merci, vous êtes béni, et personne ne peut, le révoquer, Dieu merci, vous êtes béni, même votre condition physique, ne peut le révoquer, au nom de Jésus Christ, deuxième point maintenant, propager, la prophétie, de son second avènement, propager, la prophétie, de son second avènement, voir ce que Jésus, lui-même, a dit, au sujet, de son second avènement, Matthieu, chapitre 24, nous les ont versé 42, Matthieu 24, versé 42, 42, 42 dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, votre Seigneur viendra, il n'y a pas d'hommes de doute, comme la première prophétie était accomplie dans la Sainte Testament, il est venu au moment du, et la seconde venu est prophétisée au moment du, et viendra. » Verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » « Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il a parlé de son second avènement plusieurs fois, s'il a dit une seule fois, oui, c'est vrai. S'il a dit deux fois, la répétition apporte l'accent, ou trois fois, ou quel que soit le nombre de fois, cela veut dire que c'est sûr, c'est certain que Christ reviendra. Matthieu 26, et nous lisons verset 64. Matthieu 26, verset 64. « Jésus lui répondit, « Tu l'as dit de plus. Je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » « Vous comprenez ceci ? » Il dit ici, il dit, « Désormais, déjà, il a été trahi. Après la trahison, déjà, il sera crucifié. Après la crucifixion, alors, il mourra. Après la mort, alors, il a montré qu'il aura une résurrection. Comment il pourrait revenir et s'asseoir sur les nuées et venant sur les nuées du ciel s'il n'est pas ressuscité ? » Donc, désormais, là, englobe tout que Christ va monter au ciel. Comment viendra-t-il du ciel s'il ne monte pas au ciel ? Il leur dit bien de choses en utilisant le mot « désormais ». Le Fils de l'homme assis, vous verrez, désormais, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et venant sur les nuées du ciel, le Seigneur revient. Jean 14, Jean chapitre 14, et nous lisons verset 1. Jean 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. croyez en Dieu et croyez en moi. » Vous savez, parfois, quand on entend certaines choses, le cœur se trouble, mais que rien ne vous trouble à partir d'aujourd'hui. Parfois, vous appelez quelque chose qui se passe au village, mais quelque chose qui se passe dans notre ville ici et vous êtes troublé, vous êtes gêné, ne permettez plus à ces choses. Que ce trouble, le trouble du cœur amène à la dépression. Cela apporte la crainte. Cela apporte le rejet. Ce qui va vous affaiblir. Cela affaiblira votre prière. Désormais, rien ne vous troublera. Il n'y a pas de problème que Christ n'a pas de solution pour laquelle Christ n'a pas de solution. Chaque problème recevra la solution d'en haut au nom de Jésus Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que vous avez une place au ciel? Je dis, est-ce que vous avez une place au ciel? Vous serez là. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai voir cela. Il dit que lui-même il reviendra. Il y a une certitude de l'avènement du Seigneur, de son second avènement et dit, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, afin que là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comme des personnes vivront au ciel pour du jour, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Il nous a montré l'assurance qu'il reviendra. La seconde venue du Seigneur, il ne faut pas seulement savoir ça et garder ça, propager ça. Dites-le aux gens. Christ reviendra. Acte chapitre 1 verset 9 Acte des Apôtres chapitre 1 verset 9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le déroba à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers ou vers le ciel. Pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc. Leur apparu et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, gloire à Dieu, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel et reviendra. Le même Jésus, le sauveur reviendra. Le même Jésus, notre médecin reviendra. Le même Jésus, celui qui le sanctifie reviendra et lorsqu'il reviendra, Dieu merci, vous serez fidèles. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 15, 51, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ça complira. La parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton éguillon ? L'éguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ à cause de l'attente de son avènement parce qu'il nous accorde la victoire, parce que la première venue avec l'expiation a une grande puissance, la puissance irrévocable dans notre vie parce que nous attendons son avenu lorsqu'on sera changé et si nous sommes ici entre la première et la la première venue et la deuxième venue c'est quand lui dit ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes et nébranlables travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur arrêtez-vous là-bas travaillant de mieux en mieux il y a des gens ils ont dit que les bons vieux jours je me rappelle telle année j'étais là je travaillais pour le Seigneur comme un but de zin je travaillais avec le Seigneur je travaillais des deux mais j'évangile je prie j'enseigne et tout était merveilleux maintenant voici maintenant je suis vieux maintenant c'est comme l'énergie en moi le zèle en moi maintenant tarisse c'est comme à ce temps-là je suis toujours disponible maintenant je ne suis disponible mais moi Dieu merci je suis disponible jusqu'à la blanche vieillesse je vais avancer je vais avancer parce que le Christ vienne moi je vais toujours avancer alors travaillant de mieux en mieux travaillant de mieux en mieux travaillant de mieux en mieux vous ne serez pas épuisé vous ne serez pas fatigué vous ne serez pas là vous ne serez pas découragé si le découragement vient il faut il faut le piétiner au nom de Jésus Christ je travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur mon travail n'est pas vain mon travail n'est pas vain votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur au nom de Jésus Christ Christ revient lorsqu'il reviendra et vous racontrera au poste du devoir et me racontrera au poste du devoir pas de congé je dis pas de congé pas de retraite oh mais quelqu'un veut aller à la retraite je dis quelqu'un qui qui veut aller à la retraite je suis surpris des gens qui quittent leur district leur ministère pastorale ils quittent leur ministère et ils vont et vont pour passer des mois et tel soeur et tel frère il est allé en congé où est-ce qu'elle est allé où est-ce qu'elle est allé il est parti il y a des semaines mais maintenant ça fait trois mois déjà revient je dis revient il y a des gens même ils ne quittent même pas la ville ils sont dans leur quartier là-bas mais ils ne vont pas aller au poste du devoir et le lieu ils doivent chaque fois se présenter chaque fois travailler de mieux en mieux et et je dis hé mon frère je ne te vois plus non et pasteur vraiment vraiment l'embouteillage en ville vraiment l'embouteillage cela m'empêche de sortir de la maison je crains cette peur là est au-dessus au nom de Jésus Christ qui est-ce qui qui est-ce qui cause l'embouteillage les gens qui vont pour les choses séculaires pour les choses mondaines et nous qui vont et nous qui allons pour les choses spirituelles il faut aller dans l'embouteillage s'ils poussent et vous poussez s'ils vont lentement allez lentement vous allez venir à l'église vous allez venir à votre distrit vous allez venir à votre poste de devoir vous serez toujours disponible vous allez travailler de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur au nom de Jésus Christ et le Seigneur vous récompensera je dis le Seigneur vous récompensera allons à Colossiens 3 verset 1 Colossiens 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez la chose d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu en Dieu quand Christ votre vie paraîtra cela parle de son retour quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire je serai là il dit je serai là après vous avoir œuvré ici sur la terre peut-être votre dernier jour dernier mois c'est en ce temps que vous avez démissionné vous n'allez pas démissionné quelqu'un il cède il dit qu'il y a trop de chaleur il y a trop de pression je ne crois pas continuer moi je continue il dit moi je monte en haut moi je vais persévérer et je vais servir le Seigneur jusqu'à la fin lorsque Christ viendra il faut dire lorsque Christ viendra il me rencontrera au poste de devoir il faut dire Amen pour vous-même 1er Thessaloniciens 4 verset 14 1er Thessaloniciens 4 verset 14 14 dit car si nous croyons Dieu merci je crois car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts il reviendra voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants rétés pour l'avènement du Seigneur vous voyez cela l'assurance est là il n'y a pas de doute nous les avons beaucoup de versets maintenant on a lu Matthieu on est venu en Jean on est venu aux actes des apôtres en 1er corétien on peut aller à Mac Luc aussi parce que la promesse de la venue est là et nous les vivants rétés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront rétés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits comme Énoch nous les vivants qui seront rétés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits comme Élie nous les vivants qui seront rétés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits Comment nous appelons cette prise de la terre ? C'est l'enlèvement, cela va se produire Ensuite, nous les vivants qui serons retés Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées A la rencontre du Seigneur dans les airs Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles Propagez la prophétie de son second avènement Allons à titre, chapitre 2, verset 13 Titre 2, verset 13 Titre 2, verset 13 En attendant, la bienheureuse espérance Et la manifestation de la gloire du grand Dieu Et de notre Sauveur, Jésus-Christ Il donne encore l'assurance à maintes reprises Que Christ reviendra Et c'est dit que nous devons attendre Sa manifestation Son apparition 1er Jean 2 1er Jean 2, verset 28 1er Jean 2, verset 28 Petits enfants Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui Afin que lorsqu'il paraîtra Nous ayons de l'assurance Et qu'à son avènement Nous ne soyons pas confus Et qu'est-ce qui suit là-bas Et éloigné de lui Christ revient Je dis, Christ revient Allons à Apocalypse, chapitre 1, 7 Apocalypse 1, 7 Voici, il vient avec la nuit Et tout œil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui Oui, Amen Je suis l'alpha et l'oméga Dit le Seigneur Dieu Celui qui est Qui était Et qui vient Le tout puissant Et qui vient Et qui vient Le tout puissant Apocalypse 2, 25 Apocalypse 2, 25 25 dit Seulement Ceux que vous avez Retenez-le jusqu'à ce que je vienne Jusqu'à ce que je vienne Il reviendra Lorsqu'il reviendra Il ne vous trouvera pas Absent Chapitre 3, verset 11 Je viens bientôt Chapitre 1, édiqué Viens Chapitre 2, édiqué Viens Chapitre 3, 11 Je viens bientôt Retiens ce que tu as Afin que personne Ne prenne Ta couronne Maintenant vous comprenez Les persécuteurs Essaient De vous faire Priver De votre couronne Les gens qui se tiennent À la croisée du chemin Toi tu vas trop à l'église Il y a trop de christianisme Tu es trop religieux Tu lis trop la bible Tu n'y rappelais La réunion là aujourd'hui Ils essaient De te faire Priver De ta couronne Ils ne vont pas Vous ôter Votre couronne Vous allez Retenir Fairement Ce que vous avez Afin que Personne ne prenne Votre couronne Personne Ne prendra Ma couronne Apocalypse 16 15 Apocalypse 16 Verset 15 Voici je viens Comme un voleur Il viendra Soudainement Au dépourvu Vous ne saurez pas L'heure Ou le jour Qui viendra Voici je viens Comme un voleur Heureux Celui qui veille Et qui garde Ses vêtements Afin qu'il ne marche Pas nu Et qu'on ne voit Pas sa honte Que voici je viens Il viendra Et lorsqu'il viendra Vous ne serez pas Absent Apocalypse 19 Verset 7 Apocalypse 19 Verset 7 Réjouissons-nous Et soyons dans L'allégresse Et donnons-lui gloire Car les noces De l'agneau Sont venues Et son épouse S'est préparé Et il lui a été donné De se revêtir D'un félin Éclatant pur Car le félin Ce sont les œuvres Justes des saints Vous serez là Je serai là Apocalypse 22 Verset 12 Voici je viens bientôt Et ma rétribution Est avec moi Pour rendre à chacun Selon ce qu'est Son œuvre Est-ce que vous faites Une œuvre Qui sera récompensée A l'époque là Je pose une question Est-ce que vous faites Une œuvre Qui sera récompensée A l'époque là Que rien ne vous ôte Cette œuvre là Il y a des gens Ils sont imprudents Avec l'œuvre Que Dieu leur a donné A faire Il dit que Moi je m'en fous Je m'affiche Il y a beaucoup de choses A faire dans le monde Il y a beaucoup de choses A faire pour le monde Pour l'antéchrist Et pour Satan Donc si vous enlevez ceci Il faut l'enlever Je vais aller Mon chemin Je vais faire ceci Et cela Je prie que l'œuvre de Dieu Ne soit pas ôtée De ma mère Je parle de moi-même Je prie que l'œuvre de Dieu Ne soit pas ôtée De votre mère Au nom de Jésus Christ Chapitre 22 Verset 20 Apocalypse 22 Verset 20 Celui qui atteste Cette chose dit Oui Je viens bientôt Amen Viens Seigneur Jésus Il vient Et lorsque Il viendra Il vous trouvera Fidèle Lorsque Il viendra Il vous racontera Fidèle Lorsque Il viendra L'œuvre de Dieu Il sera toujours avec vous Et l'œuvre de Dieu Il va continuer A prospérer Dans votre mère Au nom de Jésus Christ Maintenant Rappelez-vous La première venue de Christ Il est venu Il nous a donné l'œuvre à faire Deuxième venue de Christ Alors Il viendra Nous inspecter Il voit l'œuvre Que nous avons fait Alors Entre la première venue Et la deuxième venue Alors Il veut Que nous portions du fuit Disant que faites les valeurs Je casse Ce que je vienne Alors Il nous a donné des œuvres à faire Et Comme nous faisons l'œuvre fidèlement Même Dans cette vie maintenant Il nous récompensera Et dans la vie à venir Lorsqu'il viendra Il nous récompensera Au nom de Jésus Christ Nous allons À Marc 13 Marc 13 Verset 30 Marc 13 Verset 30 Commençons par 32 Pour mieux comprendre Qu'il nous assure Qu'il reviendra Marc 13 Marc 13 32 Pour ce qui est du jour Ou de l'heure Personne ne le sait Ni les anges Dans le ciel Ni le fils Mais Le Père seul 33 Prenez garde Veillez et priez Car vous le savez Quand Ce temps Viendra Voilà Verset 34 Il en sera Comme D'un homme Qui Partant Pour un voyage Laisse sa maison Remet L'autorité Et à ses serviteurs Indique à chacun Sa tâche Il a parlé De son second Avèlement Vous voyez Sa première venue Il était sur le point De terminer Sa première venue Sur le point D'aller à la croix Se sacrifier Pour les péchés Du monde entier Maintenant Il dit Que je vais revenir L'heure Le temps Le jour Personne ne le sait Pas même Les anges De Dieu Mais le Père seul Qui connaît le jour Là Il a réservé Pour lui-même Mais Avant que je ne revienne Alors Je vais Donner à chaque croyant A chaque membre De mon église A chaque ministre De mon église Une oeuvre A faire Donc Verset 34 Il en dit Il en sera Comme d'un homme Qui partant Pour un voyage Laisse sa maison Remet l'autorité A ses serviteurs Indique A chacun Sa tâche Indique A chacun Sa tâche Vous a-t-il donné Une oeuvre A faire Je dis Vous a-t-il donné Une oeuvre A faire Vous voyez Il y a des gens Qui agissent Comme L'oeuvre Appartient Au diès L'oeuvre Appartient Au pasteur Et Le pasteur M'a donné Cette oeuvre A faire Et si je suis Content De lui Je le fais Bien Si je ne suis pas Content De lui Je lui montre Je lui montre Que je ne vais pas Bien faire son travail Mais vous êtes Dans l'erreur Qui vous a donné L'oeuvre A faire Qui vous a donné L'oeuvre A faire C'est le seigneur Qui a indiqué A chacun Sa tâche Et il a Ordonné Et ordonne Au portier De veiller Il dit Que nous devons veiller Qu'est-ce que Vous veillez A quoi Si l'oeuvre Est précieuse Si l'oeuvre Est féconde Si l'oeuvre Est donnée Par Christ Et vous avez Christ Vous allez veiller Sur cette tâche N'allez pas L'exécuter Avec Un prédence Que c'est le meilleur Que je peux offrir Si ce n'est pas acceptable Mais qu'ils Qu'ils prennent Leur Tâche Vous ne comprenez pas Celui qui vous a donné La tâche C'est Dieu Qui a donné L'oeuvre Alors Il y a des gens Ce que Christ Leur a donné Ils ne font pas Soule Mais qu'est-ce que Ce que Christ A donné Là Est-ce que Tu fais ça Je dois penser Ce qu'il m'a donné Qu'est-ce que Tu fais Il y a Une oeuvre Qu'ils ont Pour eux-mêmes Il y a Une tâche Que je dois faire Je dois faire Ceci et cela Mais le Seigneur Ne les a pas Et Ne les a pas Désignés A faire cela Et il gâche Leur vie Leur ressource Leur énergie Et l'énergie Le temps Qu'ils ont A faire Ce qui N'est pas Indiqué Par Dieu Alors Que Ce que Dieu leur a Donné Ils n'en font Rien Je prie que Vous ne soyez Pas pareil Vous allez Vous allez Vous réveiller Et vous allez Vous concentrer Sur l'oeuvre Qui vous a donné A faire Et indique A chacun Sa tâche Et ordonne Au portier De veiller Veillez donc Car vous ne savez Quand viendra Le maître De la maison Ou le soir Ou au milieu De la nuit Ou au champ Du coq Ou le matin Craignez Qu'il ne vous trouve Endormi A son arrivée Soudaine Ce que Je vous dis Je le dis A tous Veillez Je le dis A tous Veillez Nous devons veillez Je prie Que l'esprit De vigilance Soit accordé Par le Seigneur A chacun De nous Au nom De Jésus Christ Matthieu 24 Matthieu 24 Matthieu 24 Verset Qui est Le serviteur Fidèle Que Que Le Seigneur A mis Sa maison Heureux Ce serviteur Que le Seigneur Trouvera A son Avènement Heureux Ce serviteur Raisonnable Saint Et Qui Se contrôle Qui font Ce que Le Seigneur Les a appelés A faire Je vous Le dis En vérité Que Il Les Mettra A diriger Sa maison Matthieu 24 Verset 25 Verset 45 Quel est Donc Le serviteur Fidèle Et prudent Que son Maître A établer Sur ces Jeans Pour Leur Donner La Nourriture Au Tant Convenable Heureux Ce serviteur Que son Maître A son Arrivée Trouvera Faisant Faisant Insigne Je vous Le dis En vérité Il L'établera Surtout Ses Bien Mais Si C'est Un Méchant Serviteur Qui Dise A lui Même Maître Tante Avenir Il Y A Des J Des Pasteurs Des Dirigeants Qui Oubli Que Nous A Le Privilège De Sévir Le Peuple De Dieu Les Membres De L'Église Ne Sont Pas Des Esclaves Ils Sont Enfants De Dieu Mais Il Y a Des Pasteurs Des Prédicateurs Qui Oubli Cela Et Vont Commencer A Crier Sur Les Membres Et Vont Commencer A Réprimander Les Membres Ils Vont Commencer A Battre Les Membres Mais Jésus A Dit Qu'il Y aura Des Gens Qui Vont Faire Cela Et Vont Dime Que Le Seigneur Retard Son Enveillement Ne Pas Venu Ménat Donc Je Faire Ce Que Je Vue Et Alors Ils Vont Dribler Les Jambes Faire Du Mal Aux Jambes Ils Ne Vont Ils Vont Respetter Personne Ces Jambes Perdront Le Récompense Ils Vont Même Perdre Le Vie Ils Vont Perdre Le Arme Voyons Le Verset 49 à 50 S'il Se Mett A Battre Ses Compagnons S'il Mange Et Boit Avec Les Évrognes 50 Le Maître De Ce Serviteur Viendra Le Jour Où Il Ne S'y Attends Pas Et A L'heure Qui Ne Connait Pas Il Le Mettra En Pièce L'ouvrier Impédant L'ouvrier Méchant Et L'ouvrier Terrible L'ouvrier Créleur L'ouvrier Terrifiant L'ouvrier Qui Vait Pétiner Tout Le Monde Il Il Ne Respecte Pas Les Personnes Agées Ni Les Jeunes Ni Les Jeans En Position Ou Bien Aucun Dirigeant De Telle Personne Le Seigneur A Dit Il Le Mettra En Pièce Et Lui Donnera Ça Pas Avec Les Hypocrites Ils Sont Des Hypocrites Ils Ont L'oeuvre Du Seigneur A Faire Qu'ils Ne Font Pas Ils Font D'autres Choses Qu'ils Ne Doient Pas Faire Et Ils Battent D'autres Enfants De Dieu Des Membres De L'église Et C'est Là Qu'il Y aura Des Pleurs Et Des Grincements Dedans Je Pris Que Dieu Nous En Secoue Au Verset 34 Le Cœur Verset 34 Car Là Où Est Votre Trésor Là Aussi Sura Votre Coeur Qu'est Cela veut Dire Si Votre Trésor Est Dans La Maison De Dieu Votre Coeur Sura Dans La Maison De Dieu Si Votre Trésor Est Dans Le Ministère Que Dieu Vous A Donné Votre Coeur Sura Dans Le Ministère Si Votre Trésor Est Avec Christ Votre Coeur Sura Avec Christ Que Et Que Vos Reins Sois Sains Et Vos Lampes Allumées Et Vous Soyez Semblable A Des Hommes Qui Attendent Que Leur Maître Revienne Des Nous Afin De Lui Ouvrir Dès Qu'il Arrivera Et Frappera Il Reviendra Afin Que Leur Maître Revienne Des Qu'il Arrivera Et Frappera Heureux Ses Serviteurs Que Le Maître A Son Arrivée Trouvera Veillant Je Vous Le Dis En Vérité Il Se Seindra Les Fera Mettre A Table Et S'approchera Pour Les Servir Qu'il Arrive A La Deuxième Pour Troisième Veille Heureux Ses Serviteurs S'il Les Trouve Veillant Sachez Le Bien Si Le Maître De La Maison Savait A Quelle Heure Le Voleur Doit Venir Il Veillera Et Ne Laisser Pas Percer Sa Maison Vous Aussi Tenez Vos Prêts Je Serai Prêt Je Serai Prêt Nous Serons Tous Prêts Au Nom De Jésus Christ Vous Aussi Tenez Vos Prêts Car Le Fils De L'Homme Viendra A L'heure Où Vos Ne Pans Serez Pas Pierre Lui Lui Seigneur Seigneur Est A Nous A Tout Ce Que Tu Adresses Cette Parabole Et Le Seigneur Tine Quel Est Donc L'économe Fidèle Et Prudent Que Le Maître Et Tablera Sur Sainte Jean Pour Le Donner La Nourriture Au Temps Convenable Pour Le Donner La Nourriture Au Temps Convenable Le Temps Vous Devez Servir Le Pain De Vie Au Peuple De Dieu A L'Eugly De Dieu Servez L'Homme C'est Par Lors Qui Sont Fatigué Lors Sont Épuisé Lors Sont Enfam Ils Vont Par Les Montagnes Par Les Collines Et Visite Les Vos Prophètes Les Chaux Les Vos Prophètes Il Faut Le Donner A Manger Au Temps Convenable Heureux Ce serviteur Que Son Maître A Son Arrivée Trouvera Faisant A Signe Je Vous Le Dis En Vérité Il L'établera Sur Tous Ses Bien Mais Si Ce Serviteur Dit En Lui Même Mon Maître Tarde A Venir S'il Se Mettre A Battre Les Serviteurs Et Les Servantes A Manger A Boire Et A S'enivrer Pour Vous Pouvez Vous Imaginez Cela Un Ministre Et Il Bat Son Collègue Ministre Celui Là Est Serviteur Un Messager Il Bat Son Collègue Celui Là Il Est Précateur Il Bat Son Collègue Ministre Précateur Et Il N'a Pas De Souci Pour La Douleur Qui Cause A Ses Collègues Le Serviteur 46 Le Maître De Ce Serviteur Viendra Le Jour Où Il Ne S'y Attend Pas Et A L'heure Qu'il Ne Connait Pas Il Le Mettra En Pièce Et Le Donnera Sa Part Avec Les Infidèles Le Serviteur Qui Ayant Connu La Volonté De Son Maître N'a Rien Préparé Et N'a Pas Agir Selon Sa Volonté Sera Bâtu Dites Le Moi D'un Grand Nombre De Cours Ce qui Savait Que Voici La Volonté De Dieu Voici Le Message A Prêcher Voici La Parole A Donner Voici Comment Il Faut Encourager Les Membres De L'Église Voici Comment Il Faut Développer Les Désir Dans L'Église Mais Il A Abandonné Cette Chose Et Si Il Bas Celui Bas Celui Là Chasse Celui Là De L'Église Il Pourrait Ne Pas Aller Au Ciel Parce Que C'est Digne Que Le Serviteur Qui Ayant Connu La Volonté De Son Maître N'a Rien Préparé Et N'a Pas Agi Selon Sa Volonté Se Rabattu D'un Grand Nombre De Cours Car 8 Mais Celui Qui Ne L'ayant Pas Connu A Faire Des Choses Dignes De Châtiment Sura Battu De Peu De Cours On Donnera Beaucoup A Qui L'on A Beaucoup Donné Et On Exigera D'avantage De Celui A Qui L'on A Beaucoup Exigé Nous Serons Fidèles Au Seigneur Nous Serons Sages Nous Ferons L'oeuvre De Dieu Fidèlement Nous Allons Veiller Nous N'allons Pas Devenir Imprudent Comme Nous Faisons L'oeuvre Du Seigneur Matthieu 24 Il Vue Qu'on Soit Prêts Matthieu 24 Matthieu 24 Matthieu 24 Verset 44 C'est Pourquoi Vous Aussi Tenez Vos Prêts Et Vue Qu'on Soit Prêts C'est Pourquoi Vous Aussi Tenez Vos Prêts Car Le Fils De L'homme Viendra A L'heure Où Vous Ne Pense Repend Matthieu Matthieu 25 Verset 10 Matthieu 25 10 Pendant Qu'elle Allait En Acheter L'époux Arrivant Celle Qui Était Prête Entrée Avec Lui Dans La Salle Des Nos Celle Qui Était Prête Apprêtez Vous Vous Devez Tout Faire Que Votre Salut Est Intact Devez Tout Faire Que La Sanctification Sans La Que Personne Ne Vra Le Seigneur Est Là Vous Devez Vous Précuper De L'oeuvre De Dieu Travaillant Demis Amis A L'oeuvre Du Seigneur Celle Qui Était Prête Entrée Avec Lui Dans La Salle Des Noces La Porte Fut Fermée Plus A les autres Vierges Vers Et Dis Seigneur Seigneur Ouvre Nous Mais Il Répondit Je Vous Le Dis En Vérité Je Ne Vous Connais Pas Veille Donc Puisque Vous Ne Savez Ni Le Jou Ni L'heure Nous Serons Prêts Vous Serez Prêts Je Serez Prêts Je N'arriverai Pas Là-bas Sans Vous Voir Vous Ne Serez Pas Là-bas Vous N'arriverez Pas Là-bas Sans Me Voir Je Serez Pas Une Calamité D'arriver Là-bas Sans Vous Voir Je Vous Verrai Là-bas Le Cod Jouze Le Cod Jouze Le Cod Jouze 40 Vous Aussi Tenez Vos Prêts Vous Aussi Tenez Vos Prêts Car Le Fils De L'homme Viendra A L'heure O Vous N' Pas Serez Pas Le Fils De L'homme Viendra A L'heure O Vous N' Pas Serez Pas Comme Nous Nous Apprêtons Nous Allons Aussi Apprêter Les Autres Nous Allons Apprêter Les Autres Luc Luc 1 Luc 1 17 Il Marchera Devant Dieu Avec L'esprit Et La Puissance On a Besoin De L'esprit De Dieu Le Saint Esprit Qu'il Nous Remplace Qu'il Demeure En Nous Qu'il Nous Sature Qu'il Nous Enveloppe Qu'il Nous Invertit De Puissance La Puissance Du Saint Esprit Qui Nous A Faire L'oeuvre Avec Vicacité Vous Recevez La Puissance Le Saint Esprit Survenant Sur Vous Serez Mes témoins A Jérusalem Dans La Samarie Jusqu' A De Terre L'esprit De Dieu Va Nous Fortifier Plus Que Jamais Au Nom De Jésus Christ Pour Ramener Les Cœurs Il Marchera Devant Dieu Avec L'esprit Et La Puissance D'Elie Pour Ramener Les Cœurs Des Pères Vers Les Enfants Et Les Rebelles A La Sagesse Des Justes Afin De Préparer Au Seigneur Un Peuple Bien Disposé Afin De Préparer On doit Préparer L'Eglise Et Rendre L'Eglise Prête Nous devons Être Nous Prêts Et Préparer L'Eglise A Être Prête Pour L'Avènement Du Seigneur La Grande Ouvre Que Le Seigneur Nous A Donnée Nous N'allons Pas L'oublier Ce Qui Nous A Donnée A Faire Et Nous Allons Faire Cela Fidèlement Au Nom de Jésus Christ Nous Allons Apocalypse 19 Apocalypse 19 Verset 6 Apocalypse 19 Verset 6 Et J'entendis Comme Une Voix D'une Foule Nombreuse Comme Un Bruit De Grosse Eau Et Comme Un Bruit De Fort Tonnerre Disant Alléluia Car Le Seigneur Notre Dieu Tout Puissant Est Entré Dans Son Règne Réussons Nous Soyons Dans L'Allégresse Et Donnons Le Gloire Car Les Noces De L'agne Sont Venues Et Son Épouse Sain Préparer Et Son Épouse Sain Préparer Et Son Épouse Sain Préparer Nous En Tant Que Ministres Et Prédicateurs Et Dirigeants Frères Et Sœurs Nous Devons Nous Préparer Et Nous Devons Maintenant Aller A L'Église A L'Épouse De Christ Et Nous Allons Préparer L'Épouse De Christ Pour L'Aveillement Du Seigneur Nos Oeuvres Seront Vaines Si c'est Dans l'Église Seigneur Que la religion Sans La justice Mais Les gens Ne sont Pas Prêts Notre Église Sera Prête Et Et Il Il A Et Il Il Le Fin L'Aveillement Ce sont Les oeuvres Justes Des Sains Dieu Merci Le Seigneur Nous A Accordé La Foi Il A Accordé Il A Accordé L'engagement Le Courage Que Tout Ce Il Faut Nous Serons Prêt Ce Qu'il Faut Je Serai Prêt Y'a-t-il Quelqu'un Là-bas Vous Serez Prêt Tenons Nous Debout Maintenant Et Parlons Au Seigneur En Prière Tenons Nous Debout Maintenant Et Parlons Au Seigneur En Prière Ouvrez La Bouche Et Parlez Au Seigneur En Prière Seigneur Je Serai Prêt Seigneur Je Serai Prêt Prêt Pour Son Avènement On Ne Peut Pas Être Prêt Sans La Foi Il Faut Vous Tenir Sur Les Promesses Et La Suffisance De Christ A L'instant D'Abraham Nous Croyons Au Promesse De Dieu Avant De Le Voir S' Accomplir Avant Le Commencement De Ces Faits Nous Voyons Tout Achevé C'est Ainsi Que Abraham A Crue Il Est Devenu Receveur De L'accomplissement De Promesses De Dieu Il A Continuer De Croire Et En Face De L'improbabilité Humaine Faut Faut Continuer De Croire Faut Continuer De Regarder Les Promesses De Dieu La Promesse De Dieu Faut pas Regarder L'aspect De Découragement Faut Pas Regarder Les Choses Qui Découragent Et Ne Doute Pas Pas Inquidulité De La Promesse De Dieu Quelle Est La Promesse Que Vous Avez Lue Dans La Promesse De Dieu Faut Pas En Douter Faut Pas Tituber Faut Pas Crocher Des Deux Côtés Le Problème La Promesse C'est Le Problème La Promesse C'est Là Il Faut Tenir Faire Ne Doutez Pas En Face D'une Promesse De Dieu Continuez De Croire Garder L'Inquidulité Hors De Vos Locos Flanquer Toute Porte A La Porte Flanquer Toute Incrédulité Toute Doute A La Porte Regarder Le Problème Tel Que Dieu Le Regarde Que C'est Insignifiant C'est Du Rien Tenez Ferme Rappelez Vous Que Dieu Ne Peu Pas Mentir A T-Il Parler Et Ne Le Fera T-Il Pas Il A Dix Qu'il Donnera La Victoire Sur Le Péché Ne Peu T-Il Pas Le Faire Que Que Soit Les Tentations Que Que Soit Les Défis Et Il Nous Fera Le Servir Sans Crainte Il Il Ne Ne Do Pas Se Trouver De Crainte Dans Notre Cœur Notre Dieu Est Plus Grand Que Tout Défi Et Tout Problème Daniel Ton Frère Croyant Était Jeter Dans La Fosse Au Lion Il N'avait Pas Peur Chandra Mesa Kiba Abednego Vos Compagnons Dans La Foy Des Croyants Comme Vous Ils Était Jeter Dans La Founail De Feu De Ne B Can Esar Il N'avait Pas Peur Tenez Ferme Faut Vous Tenez Sur Les Promesses De Dieu Les Promesses Infaillibles De Dieu Que 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 Le Seigneur Règne Sur Tous Les Problèmes Et Tous Les Défis De Votre Vie Toutes Toutes Ces Promesses Qu'il A Données A Sa Première Venue Il Faut Que Vous Teniez Sur Elle En Attendant Sa Seconde Venue Il Faut Jouir Du Premier Avènement De Christ En Attendant Son Second Avènement Soyez Assuré Que Le Seigneur Reviendra Il A Il A Dit Il Ne Peu Pas Mentir Il Reviendra Plusieurs Prophètes De L'Ancien Testament L'ont Mentionné Il Est Venu La Première Fois Il Viendra La Deux Fois Toutes Les Prophéties Données Au Sujet Du Premier Avènement S'étaient Accomplies Les Prophéties Du Second Avènement Seront Accomplies Les Anges Ont Affirmé Que Christ Reviendra Les Apôtres Ont Confirmé Que Christ Reviendra Au Temps Connu Au Père Céleste Il Viendra Il Viendra Soudainement Sans Aucune Annonce Christ Christ Reviendra Lors Que Plusieurs Dorm Sans Préparation Christ Reviendra Il Faut pas Somme Noulé Faut pas Dormir Spirituellement Il Nous Ordone D'être Prêts Soyez Prêts Lors Que Vous Attendez L'avènement Du Seigneur Il Faut Servir Le Peu De Dieu Il Faut Servir Sincèrement Il Faut Servir Fidèlement Il Faut Servir Volontairement Il Faut Servir Avec Convition Il Faut Savoir Celui Qui Vous A Désigné A L'oeuvre C'est Christ Qui Vous A Nommé Et L'a Indiqué A Chacun Sa Tâche Faites Le Sans Plainte Faites Le Sans Être Distrait Faites Le Faut Pas Faut Pas Abandonner L'oeuvre Qui Vous A Donné A Faire Et Pour Faire Ce Qui Ne Vous A Donné A Faire Soyez Un Ministre Fiable Un Ouvrier Fiable Un Saint Un Enfant De Dieu Dépendable Faites L'oeuvre Du Seigneur Servez Dans La Peu Sens De L'esprit De Dieu Servez Diligeamment Servez Sans La Crainte D'un Homme Servez Pour Recevoir Votre Récompense Soyez Prêts Et Aidez Aussi Nombreux Possible Sans Le Salut On N'est Pas Prêts Faut Pas Jouer Avec La Vie Éternelle Sans La Sainte De Cœur La Sainte De Vie On N'est Pas Prêts Faut Pas Jouer Avec Votre Privilège Le Privilège D'être Enlevé Faut Pas Plonger Faut Pas Vous Plonger Dans La Religion Sans La Justice Mais Soyez Prêts Au Nom De Jésus Nous Prions Peinture Remercions Pour Ce Moment Te Remercions Pour Ce Que Tu Nous As Enseigné Merci Pour Les Promesses Que Tu Nous As Données Les Promesses Qui Couvrent Tous Les Domains De La Vie Nous Prions Seigneur Comme Nous Tenons Ces Promesses Nous Demandons Que Ces Promesses Soient Oui Et Amais Dans Chaque Vie Au Nom De Jésus Christ Pour Notre Âme Notre Esprit Notre Corps Notre Famille Pour Tout Le Monde Demandons Que Tes Promesses Soient Efficaces Dans Chaque Vie Seigneur Garde Ton Peuple Dans Le Salut Garde Dans La Justice Garde Ton Peuple Intrépide Dans Leur Communauté Au Nom De Jésus Christ Nous Prions Seigneur Que Ta Parole Soit Efficace Et Que Cela Produise De Fruit Dans Chaque Vie Au Nom De Jésus Christ Demandons Que La Puissance Pour Te Servir Pour Nous Préoccuper Jusqu'à Ce que Tu Viennes Et Demir Fidèle Jusqu'à La Fin Que A ton Avènement Qu'on Ne Soit Pas Absent Que La Grâce Qui Suffit Pour Tout Le Monde Nous Soit Accordé Au Nom De Jésus Christ Nous savons Que Christ Le Seigneur Reviendra Et Nous Prions Qu Il N'y Pas Pas De Dout Dans Aucun Cœur Qu'il N'y Aucun Mouveau Compartement Nous Savons Que Christ Vient Quel Que Soit Le Jour L'heure Il Viendra Garde Nous Prêts Au Nom De Jésus Christ Comme Nous Nous Préoccupons De Ton Ouvre Nous Allons La Faire Fidèlement Avec Ferveur Et Sans Créinte Au Nom De Jésus Christ Nous N'allons Pas Regardez Le Vésaire Des Hommes Des Femmes Avant D' Fidèles Mais Nous Allons Faire L'oeuvre Comme Ce Sera La Dernière Chose A Faire Avant Que Tu Ne Sois Arrivé Et Que Au Dernier Jésus Nous Serons Récompensé Au Nom De Jésus Christ Investir Nous De Pouvoir De Puissance Encourage Nous Enveloppe Nous Saturne De L'esprit De Dieu Pour Faire L'oeuvre Avec Efficacité Au Nom De Jésus Christ Que Tout Échec Du Passé Sois Auté Toute Crainte Du Passé Auté Et Toute Frivoleté Du Passé Au Cela Au Nom De Jésus Christ Faire De Nous Des Soldats Sérieux De La Croix Qui Vont Faire L'oeuvre De Dieu De Façon A Récompensé Au Nom De Jésus Christ Comme Temple Président A La Mais Va Avec Que Ta Présence Aille Avec Nous Seigneur Nous Prions Que La Joie Du Seigneur Aille Avec Tout Le Monde Au Nom De Jésus Christ Seigneur Nous Prions Que Nous Continuons A Travailler De Mieux A L'oeuvre Du Seigneur Jusqu' A Ce Que Tu Viennes Nous N'allons Pas Regarder En Arrière N'allons Pas Nous Arrêter Nous N'allons Pas Tomber Nous Allons Continuer Sur La Voie Directe Qui Va Au Ciel Nous Allons Amener Beaucoup De Personnes Avec Nous Merci Seigneur Pour L'exerciement Au Nom Puissant De Jésus Nous Prions